à sa poids dans le jura il est 11 heures et comme tous les matins marlène vient chercher sa petite dernière à la maternelle maéline 5 ans cela fait maintenant quatre ans que marlène et sa petite famille ont accueilli maéline j'attends ça va alors l'école tu fais un bisou à ton frère ta soeur sur l'avant marlène et guy sont mariés depuis 19 ans et ils n'oublieront jamais les premiers moments qu'ils ont passé au vietnam avec leur bébé du bout du monde car la regarde là c'est la photo du début c'est quand on arrive à l'orphelinat avec une envie c'était la fin de vivre regarde quand elle faisait ses premiers pas sur le sur le balcon à hanoï c'est une des plus belles histoires de ma vie j'étais une des plus belles parce que mes deux autres enfants naturels qu'on a eu bien entendu si marlène et guy se sont tournés vers l'adoption c'est parce qu'au moment d'agrandir la famille en 2000 guy a dû faire face à une mauvaise nouvelle après j'ai appris j'avais une stérilité je suis sorti le chef docteur j'étais à 18 à 35 ans tu peux plus tu peux plus avoir d'enfant moi j'ai culpabilisé oui par rapport à marlène parce qu'on m'assure marlène de nature optimiste a de son côté vu l'occasion de réaliser un rêve d'enfant depuis toute petite j'ai toujours parlé d'adoption je disais à ma maman je voulais avoir des enfants toutes les couleurs mais pour guy adopter n'est pas tout de suite était une évidence je pensais pas plus que ça voilà on avait deux enfants je me disais bon je peux pas en faire un troisième c'est vrai qu'on était embêté mais pour moi c'était presque inaccessible parce qu'on a déjà deux enfants biologiques et un matin j'étais à l'agence au magasin et des clients viennent ils arrivent avec une petite fille adoptée du vietnam en plus de deux heures on a fait que de parler avec la petite elle était cala avec son papa parce qu'il m'a vraiment touché il m'a dit écoute je t'ai dit plein de choses c'est irracontable il faut que tu le vives c'est quelque chose d'irracontable et c'était l'anecdote c'était lui qu'un de la fête des mamans je suis rentré le soir j'ai dit mais écoute c'est bon je suis prêt on va adopter et et c'était le samedi et le lundi on était au conseil général et puis la démarche était parti après cinq longues années d'attentes marlène et guy ont enfin pu aller chercher maïline moi j'avais enfin j'ai pleuré comme un gosse quand je l'ai vu et elle est très vite devenu un membre de la famille à part entière pour marlène qui tenait beaucoup cette aventure est encore chargée d'émotions ce que j'aimerais dire à gui c'est merci merci d'avoir réalisé pierrine 15 ans et antonin 17 ans ont accueilli leur petite sœur à bras ouverts mais son arrivée a tout de même soulevé quelques questions j'avais que j'allais devenir grande sœur mais j'avais quand même un peu d'appréhension la première question que j'aurais posé c'est par rapport à la couleur de peau parce que j'avais peur des critiques des autres j'ai eu quelques remarques failli des camarades qui m'ont demandé si c'était ma vraie sœur n'ava quand elle est arrivée mes craintes elles se sont juste effacées parce que j'étais à l'aise je savais quoi répondre à ce genre de remarque dès le début en fait maligne ça a été ma sœur la première fois que je l'ai vu je vais pas chercher giselle et la mère de marlène et lorsque sa fille lui a parlé de son projet d'adoption elle n'a absolument pas été surprise la fille peignait ses poupées en noir elle peignait ses poupées en rouge donc je savais qu'elle est recherché ailleurs quand elle m'a dit qu'ils allaient adopter j'étais super contente ya aucune différence entre elle et les autres et les autres petits enfants j'en ai quand même si ça